Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose des inéquations à résoudre avec du logarithme. Ça va permettre de travailler un petit peu l'algèbre, les études de signes et bien sûr la fonction logarithme. Alors le principe vraiment numéro 1 de tout ça, c'est que la fonction ln, je le répète à chaque fois, mais ln, c'est une fonction qui est définie sur R plus étoile, c'est-à-dire sur 0 plus l'infini, ce qui signifie que quand vous considérez ln de x, avec x qui peut être une expression, et bien il faut absolument que votre x soit strictement positif. Et ça sera la première étape à chaque fois qu'on va résoudre, c'est d'abord chercher ce qu'on appelle le domaine de travail, ou le domaine d'existence, voilà, et c'est le domaine pour lequel on peut déjà uniquement pouvoir considérer les expressions qu'on a devant nous. Donc on va tout de suite chercher pour la première équation, donc le domaine. Alors ici vous voyez, dans la première, donc une équation, on a la présence de ln de 10-3x2. D'accord ? ln de 10-3x2, ça veut dire que dans mon logarithme j'ai mis 10-3x2, et donc 10-3x2 doit être strictement positif. Et donc ça on va être amené comme ça à résoudre, avant même de résoudre une équation, à résoudre des inéquations à l'intérieur, pour pouvoir déjà savoir sur quel domaine on peut travailler. Vous voyez, ça va faire un double travail. D'abord on cherche le domaine de travail, et ensuite on résout une équation qui nous amènera, vous allez voir, à une autre inéquation encore à résoudre. Alors 10-3x2, qu'est-ce que c'est ? C'est une expression du second degré, d'accord ? On va même l'écrire sur la forme, donc moins 3x2 plus 10, ok ? Alors il y a deux façons de résoudre ça. Soit vous utilisez le discriminant, les racines, soit ici comme il n'y a que deux termes, et bien on se dispense du discriminant. Je vais vous montrer comment on fait, donc ça fait donc moins 3x2 plus grand que moins 10, on multiplie les deux côtés, enfin on divise les deux côtés par moins 3, ça fait x2, moins 10 sur moins 3, donc 10 tiers, et par contre le symbole va changer de sens, donc x2 est plus petit que 10 tiers. Alors ça, en général on résout ça de tête, en faisant un petit graphique, on trace la courbe de la fonction carré, voilà, et on se dit, voilà, on cherche les valeurs pour lesquelles on est plus petit que 10 tiers, donc si je mets 10 tiers ici, vous voyez, on est entre ici, les antécédents de 10 tiers, c'est-à-dire racine de 10 tiers, et moins racine de 10 tiers. Donc notre domaine, ça va être, donc ici on va écrire, on travaille sur le domaine, alors on l'ouvre parce que c'est strict, donc moins racine de 10 tiers, et racine de 10 tiers. Voilà, ça c'est la résolution sans tableau de signe, maintenant je vais vous montrer comment on résout avec un delta indiscriminant les trois coefficients, alors a c'est moins 3, b il n'y a pas de terme en x, c'est donc 0, c'est égal à 10. Delta, b carré, moins 4, a, c, donc ici, b carré, pardon, attention, ici ça va être 0 au carré, moins 4 fois moins 3 fois 10, ici il reste donc plus, 3 fois 4, 12 fois 10, 120, on a donc deux racines, x1, donc, moins b, c'est-à-dire 0, moins la racine carrée de 120, sur 2a, donc sur moins 6, les deux moins vont se simplifier, et racine de 120, je vais le transformer, alors 120, alors qu'est-ce que c'est 120 ? Bon, il faut chercher des carrés, là-dedans, le plus grand possible, donc on va écrire 12 fois 10, 12 c'est 3 fois 4, donc 3 fois 4, fois 2, fois 5, ça veut dire qu'ici, on peut sortir de notre 120, mais qu'est-ce qu'on peut sortir ? 3 fois 4, 12, donc le 4 va sortir, et après tout le reste va rester dedans, donc ici, racine de 120, ça sera donc, alors déjà, j'enlève les points, 2 racines, ici, de 30, d'accord, puisqu'il va me rester, donc 2 fois 5, 10 fois 3, 30, c'est 4 fois 30, divisé par 6, c'est-à-dire, racine de 30, sur 3, alors on peut se dire, mais moi, je n'ai pas trouvé ça, tout à l'heure, j'avais racine de 10 sur 3, et bien si, parce que, racine de 10 sur 3, on aurait pu l'écrire autrement, en écrivant racine de 10 sur racine de 3, et on multiplie en haut et en bas par racine de 3, ça m'aurait fait, vous voyez, racine de 30 sur 3, donc on a bien la même chose, puis la deuxième racine, x2, c'est donc moins racine de 30 sur 3, voilà, ensuite le signe, du signe de A à l'extérieur des racines, donc c'est négatif à l'extérieur, donc c'est strictement positif, entre les deux racines, on trouve donc le même résultat, regardons un petit peu sur Jogébra ce que ça donne, vous voyez, j'ai tracé la courbe de F, avec F de x égale ln de 10 moins 3 x2, c'est le membre de gauche, et vous voyez bien, cette courbe, elle est entre deux verticales qui sont, j'ai tapé entre moins racine de 10 tiers et racine de 10 tiers, à noter que les racines de 10 tiers, ça fait à peu près 1,83, on aura besoin, donc comment est-ce qu'on résout maintenant notre équation, alors on a ln super ou égal à 0, si vous connaissez bien le logarithme, vous savez que le logarithme s'annule en 1, que c'est une fonction strictement croissante, d'accord, et donc pour qu'un logarithme soit positif, il suffit que ce qu'on met dedans, supérieur ou égal à 1, donc ln de 10 moins 3 x2 positif, et bien ça équivaut à 10 moins 3 x2, supérieur ou égal à 1, pour ça on aurait pu aussi utiliser exponentielle, en composant les deux côtés, parce qu'on a une propriété, qui dit que a supérieur ou égal à b, et bien ça équivaut à exponentielle de a supérieur ou égal à exponentielle de b, quel que soit a et b, parce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r, donc ici vous voyez, et bien si je passe des deux côtés exponentiels, le ln va disparaître, et là j'aurai exponentielle de 0 qui vaut 1, donc, et bien après on arrive sur une inéquation du second degré, avec pas de termes en x, donc on peut la résoudre sans discriminant, c'est ce qu'on va faire, ça fait moins 3 x2 plus grand que moins 9, donc, on divise par moins 3 des deux côtés, j'aurai donc moins 9 sur moins 3, et ça va changer le sens, x carré est plus petit donc que 3, donc x carré plus petit que 3, et donc ça on s'est résoudre très vite, ça veut dire que x est entre moins racine de 3 et racine de 3, maintenant on va devoir comparer avec notre domaine de travail, rappelez-vous, racine de 10 sur 3 c'est à peu près 1,8, donc c'est plus grand, racine de 10 tiers est plus grand que racine de 3, ça veut dire quoi ? Eh bien que notre intervalle moins racine de 3, racine de 3, il est à l'intérieur de notre domaine de travail, donc il est entièrement valable comme solution, donc les solutions c'est tout l'intervalle moins racine de 3, racine de 3, d'accord ? C'est important, vous comprenez, on doit donc ici garder tous les nombres qui sont entre moins racine de 3 et racine de 3, et qui sont en même temps dans notre domaine de travail, mais notre domaine de travail, il contient carrément tout l'intervalle moins racine de 3, racine de 3, donc on va regarder tout ça, regardez sur GeoGebra ce que ça donne, ici c'est notre vertical, c'est notre domaine, on est entre les deux, si je trace la verticale x égale, donc moins racine de 3, donc squared racine de 3, la voici, je trace x égale plus racine carré de 3, j'obtiens ceci, et vous voyez qu'on est dedans, et on voit bien que ces deux verticales, et bien elles passent par des points importants de la courbe, là où la courbe s'annule, donc entre racine de 3 et moins racine de 3, et bien on a bien la courbe qui est au-dessus, donc notre logarithme qui est supérieure ou égale à 0, et on a terminé cette première inéquation. Deuxième inéquation, on va faire les mêmes choses d'abord, le domaine de travail, donc le domaine de travail, c'est-à-dire les valeurs de x pour lesquelles on peut considérer cette inéquation, donc on doit avoir 2x moins x2 strictement positif, encore une fois c'est un trinôme, c'est un trinôme ici, vous voyez qu'il n'a pas de constante, donc on peut se passer du discriminant, je vais vous montrer comment on fait, et bien on factorise tout simplement par x, ça fera x fois 2 moins x, et en faisant ça en fait, et bien vous avez les deux racines qui apparaissent, 0 et 2 sont racines de notre trinôme, et on a gagné du temps, on n'a pas eu besoin de calculer delta. Une fois qu'on a les racines, on a un trinôme avec un coefficient en carré négatif, donc on a un signe qui va être, alors je vais faire le signe, on est entre, donc ici ça s'annule en 0 et 2, et on a donc moins à l'extérieur. On veut strictement positif, on est donc entre 0 et 2, donc on travaille sur 0,2. Pour ceux qui ont du mal à faire ça, vous faites a égale moins 1, b égale 2, c'est égal 0. Et notre discriminant, c'est donc b carré 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 0, il ne reste donc que le b carré, c'est-à-dire 4. Deux racines, x1 moins b, donc moins 2, moins racine de 4, donc moins 2 sur 2a, donc sur moins 2, ça fait moins 4 sur moins 2, ça fait 2, x2, ça fait moins 2 plus 2 sur moins 2, ça fait 0. Voyez, on retrouve. On vérifie ça sur GeoGebra, vous voyez, notre courbe, elle ressemble un petit peu à celle d'abord, elle est bien entre 0 et 2, il n'y a rien en dehors, vous voyez. Et maintenant, eh bien, alors vous voyez, on a l'impression qu'elle est tout le temps, que logarithme est tout le temps négatif, mais si on fait un petit grossissement, est-ce que c'est vrai ? Effectivement, ici, on a l'impression que notre fonction est toujours sous l'axe des abscisses, la seule solution paraît être en 1, donc on va essayer de trouver ça. Alors, résolution, donc, on a un logarithme qui est strictement négatif, vous vous rappelez de la courbe, on l'a vu tout à l'heure, je la refais, à force de refaire, eh bien ça rentre, on a une courbe de logarithme qui est comme ceci, qui est positive, après 1, donc nous on a un logarithme négatif, on est donc entre 0 et 1, ça veut dire que 2x moins x2 est plus petit strictement que 1. c'est pas la peine de mettre positif ici, pourquoi ? Parce qu'on a déjà cette condition qui est respectée grâce à notre domaine de travail, d'accord ? Donc on a que 2x moins x2 plus petit que 1 à résoudre. Alors, ici, on va tout mettre à droite, donc, ça va me donner x2 moins 2x plus 1, donc strictement positif. Alors ici, petite astuce, je vous montrerai comment on peut le faire, pareil avec le discriminant, mais ici, il faut s'apercevoir que ça, c'est un développement. C'est le développement de x moins 1 au carré. C'est une identité remarquable, un carré, mais c'est toujours positif ou nul, par contre, ça peut s'annuler, et ici, donc le seul problème, c'est quand x est égal à 1. Donc, tous les nombres sont solutions, sauf 1, pour lequel ça s'annule. ça veut dire qu'ici, la seule chose à dire, c'est que x doit être différent de 1, en n'oubliant pas qu'on doit être dans notre domaine du travail, de travail, donc 0,2, conclusion, les solutions, c'est tout l'intervalle 0,2, privé, d'accord, privé du nombre 1. On va écrire ça plutôt 0,1, union, 1,2, d'accord, toujours, comparez votre, vos solutions potentielles, à votre domaine de travail. Évidemment, vous voyez, j'ai tout mis à droite, parce que, on voit les choses, quand on a un peu d'habitude, un élève, normal, enfin, classique, va faire ça, alors après, vous pouvez peut-être reconnaître aussi, en factorisant par moins 1, vous aurez moins, x2 moins 2x plus 1, et peut-être, vous reconnaîtrez, mon identité remarquable, x moins 1 au carré, d'accord, un carré, mais c'est tout le temps négatif, alors donc, il y a juste le problème du 0 à régler. Pour ceux qui n'ont pas vu l'identité remarquable, vous vous lancez, dans un delta, donc, a égale moins 1, b égale 2, c'est égal moins 1, delta, c'est b carré moins 4, ac, donc, b carré, moins 4, et on trouve quoi ? 4, moins 4, on trouve un delta égale 0, c'est normal, on est dans le cadre d'une factorisation au carré, il y a une racine, donc, double, dite double, donc, cette racine, on l'appelle en général x0, qui est moins b sur 2a, moins 2, sur moins 2, donc, on retrouve le fait, que ça ne s'annule qu'en 1. Ce qui concerne le signe, a étant négatif, moins x2 plus 2x moins 1, ça annule en 1, et ça sera donc négatif en dehors, vous voyez, donc, toutes les solutions, sauf le nombre 1, et après, comme on a fait, on compare avec notre domaine de travail. Vous voyez, c'est ce qu'on avait eu l'impression, de voir sur notre courbe avec géogèdra, on a l'impression d'avoir une courbe, vous voyez, qui touche uniquement les exapsissants 1, donc, qui est tout le temps, qui a tout le temps des ordonnées, strictement négatives, sauf pour x égale 1. Troisième, une équation, donc, 2 fois l'n de x carré moins 1, plus petit que 4, donc, déjà, en termes de travail, où est-ce qu'on va travailler, donc, domaine de travail, qu'est-ce qu'il faut sur x, pour qu'on puisse considérer ça, il faut que x carré moins 1, soit strictement positif, x carré moins 1, c'est un tridôme, c'est x moins 1 fois x plus 1, donc, les racines, c'est 1 et moins 1, donc, il faut que x, ici, carré, soit plus grand que 1, donc, ça veut dire que x doit être plus grand que 1, ou x plus petit que moins 1, d'accord, n'oubliez pas, que si on fait le tableau de signes, il y a moins 1, 1, ça s'annule, par contre, c'est positif à l'extérieur, cette fois-ci, donc, le domaine, c'est moins l'infini, moins 1, donc, on va ouvrir, union 1, plus l'infini, et donc, on va résoudre, et on ne gardera que les solutions qui sont dans cet intervalle-là. Alors, la résolution, alors déjà, il y a un 2 devant un logarithme, quand on résout, surtout, ne mettez pas le 2 à l'intérieur, ça compliquerait les choses, on va tout diviser par 2, c'est beaucoup plus simple, ça fait ln de x2 moins 1, plus petit que 2, et là, eh bien, on va passer les deux côtés à l'exponentiel, l'exponentiel, c'est quelque chose de strictement croissant, sur R, donc, quand on passe à l'exponentiel, ça va conserver l'ordre, on aura, à droite, l'exponentiel de 2, et à gauche, le ln va être annulé par l'exponentiel, j'aurai x² moins 1, plus petit que e². J'ai une équation encore du second degré, vous voyez, aujourd'hui, équation particulière, enfin, second degré particulier, on n'a pas de terme en x, donc, ça donne x² plus petit que e² plus 1, e² plus 1, c'est positif, donc, si vous faites un petit schéma, regardez bien, ça, c'est la parabole de x², e² plus 1, e, c'est à peu près 2,7, donc là, on est sur un nombre largement positif, je vais le mettre ici, vous aurez donc, on veut plus petit, donc, on est entre les deux antécédents de carré plus 1, qui sont donc, moins racine de carré plus 1, et racine de carré plus 1, et on est, nous, c'est du strict, donc, on est strictement entre ces deux nombres, et on doit en même temps être entre moins l'infini moins 1, ou 1 plus l'infini, donc, ici, ça veut dire que x est donc plus grand que moins racine de carré plus 1, et racine de carré plus 1, à la calculatrice, racine carré de carré plus 1, c'est à peu près 2,9, et nous, donc ici, si on fait un petit schéma, on a moins racine de carré plus 1, on a racine de carré plus 1, donc à peu près moins 2,8 et 2,8, enfin 2,9, donc on est censé être entre ces deux nombres, je vais placer moins 1 et 1, alors, moins 1, c'est ici, 1, c'est ici, d'accord, et on doit être à l'extérieur, donc je dois être en même temps, ici, ou dans l'intervalle, qui est ici, je dois donc être à la fois dans la zone jaune, et dans la zone bleue, j'ai donc deux possibilités, soit je suis ici, soit je suis ici, d'accord, donc conclusion, ma solution, c'est donc l'union de deux intervalles, donc entre moins racine de carré plus 1, et moins 1, union 1, et racine carré de carré plus 1, bien sûr, on va regarder ça sur géogébra, regardez bien ce que ça donne, ça c'est la courbe donc, de la fonction d'expression 2ln2x2 moins 1, vous voyez bien, on a un tunnel ici entre moins 1, où on n'a pas de courbe, on a bien vu, en notre domaine de travail, il fallait enlever tout ce qu'il y avait entre moins 1 et 1, donc ça c'est pas du tout choquant, et on cherche donc nous, il faut que f2x soit plus petit que 4, donc je trace l'horizontale, d'équation y égale 4, et moi je dois être dessous, donc vous voyez, je suis entre, et bien, ce point là, et ce point là, et au niveau des abscisses, on est bien en moins 2,9, et on est bien en 2,9, donc ça a l'air de correspondre, on est donc sur toute la partie, qui va de moins 2,9 jusqu'à moins 1, et après on redémarre, en prenant de 1 jusqu'à 2,9, donc je crois qu'on a fait du bon travail, l'exercice est terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée, à tous, à bientôt.